Nous sommes le 6 avril 2019, je m'appelle Bogéna Faltinova, je dénonce sur ma chaîne une criminalité absolument crapuleuse qui est couverte de secrets défenses qui sont les tortures électromagnétiques à distance, les expérimentations illégales sur la population. Vous êtes peut-être dedans, dans une phase dite dissimulée. Je subis les tortures électromagnétiques par des armes à énergie dirigées et par des dispositifs d'attaque depuis 2014, 5 ans, et c'est à hurler. Alors, je voulais vous montrer qu'il est extrêmement difficile d'apporter des preuves de cette criminalité qui est une criminalité militaire, mais j'ai été implantée, des puces RFID ont été mises dans mon cuir chevelu ou dans l'os du crâne, tout comme par exemple chez d'autres cibles, comme par exemple Elena Sagnol. Il y a Elena Sagnol que je vous montre ici, qui montre ici un impact avec un laser, c'est un tir laser. Voilà, vous pouvez voir sur sa chaîne, je mettrai le lien, et je voulais mettre justement une photo similaire. J'ai une photo similaire, désolée pour le montage maison, vraiment, je ne sais pas, voilà, je vous la montrerai tout à l'heure, parce que mon appareil photo s'est éteint. Alors, en attendant, je vous montre, voilà, l'impact qui se trouve au-dessus de mes cheveux. Alors, ce qu'il faut dire, regardez, il y a un filtre qui a été déposé le temps que je, le temps, voilà, vous le voyez là très très bien, ces petits carrés, un filtre qui a été déposé le temps que je télécharge mes photos, enfin mes vidéos, depuis mon appareil photo, sur mon ordinateur. Mon ordinateur, il est hors connexion, tout est éteint. Voilà, donc c'est vous dire que l'épreuve gêne, que nous commençons à être de plus en plus nombreux, au niveau planétaire, surtout en France, c'est s'adore, 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 c'est effrayant, vraiment, au niveau connaissance aussi, sur le sujet, bon, nul. Donc, voilà, ma foi, les gens sont occupés ailleurs, c'est vrai, c'est voulu. Donc, voilà, voilà, vous le voyez bien, ce bleu qui émane, c'est un champ électromagnétique dû aux puces RFID, aux implants RFID, qui ont été mis dans mon cuir chevelu, à mon insu, enfin, à mon insu, voilà, vous le voyez bien, ici, c'est un pacte, ce bleu qui se tient systématiquement, là, au-dessus, surtout ici, au-dessus de la fontanelle, vous allez voir, là aussi, un filtre a été mis, voilà, un filtre a été mis, vous voyez, l'espèce des petits carrés, mais le bleu, on le voit quand même, au-dessus de ma tête, lorsque je commence à filmer, c'est que l'agression est violente. Voilà, donc, souvent, je, enfin, je suis arrivée très bien en voiture, dans, voilà, Héléna a filmé aussi un appartement. Alors, ici, j'ai une photo, c'est vrai, ou deux, trois photos. Ici, je suis dans une bibliothèque de mon quartier. L'agression a eu lieu via le système électrique, via l'électricité. Ça, c'est une, c'est pas une ouverture, c'est un, c'est un, c'est un néon. Et vous voyez, déjà, là, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, ce qui apparaît, ce qui accompagne les tirs. Voilà, donc, là, j'ai du bleu, là, sur la figure. Je me prends, voilà, des tirs d'une violence, mais crapuleuse. Pareil, vous voyez qu'il y a un filtre qui a déjà été mis. Ça n'y était pas encore tout à l'heure. C'était juste sur une photo. Ils ont fait vraiment très, très vite. Voilà, l'épreuve gêne. Je suis implantée, j'étais prise comme une chose, sortie de ma vie, implantée, soit lors d'une opération, et la Mengele va devoir répondre de ses actes. Voilà, ici, c'était, c'était d'une violence vraiment crapuleuse. Donc, vous voyez un impact sur, sur ma bouche. Désolée pour mon visage ravagé, mais bon, voilà. Donc, il y a le filtre, mais malheureusement, enfin, malheureusement, pour eux, ils ne peuvent pas cacher le, ils ne peuvent pas cacher leur saloperie. De toute façon, ils ne peuvent plus les cacher. Là, je vous montre la vidéo, j'ai baissé le son. Voilà, on le voit ici, sur mon oeil, ici, à nouveau, ici. Alors, j'ai mon appareil dans mon sac. J'étais normalement, bon, à mon lieu de travail. Je me suis fait agresser, mais sauvagement, sauvagement, par des gens qui travaillent dans cette bibliothèque, dans, pas loin, enfin, dans mon quartier, on pourrait dire. Voilà, là, je stoppe. Ah, je ne peux pas, voilà, vous voyez. Attendez, je le renvoie un petit peu. Pardon. Voilà, ici, vous pouvez voir, vous pouvez voir au-dessus de ma tête, vous avez des sphères dues aux tirs, sur mes lunettes. Voilà, ça, c'est le tir laser, c'est peut-être les Dazzler. Enfin, les Dazzler, les tirs laser, c'est un peu plus verdâtre, comme sur une autre photo encore. Voilà, vous avez la manifestation des tirs. Alors, je le décrivais dans mon propre texte. J'ai oublié encore comment ils font, ces salopards. Ils ionisent l'air, je ne sais pas, le laser, voilà, UV ionise l'air pour envoyer des charges électriques, là, pour le coup. Là, ce n'est peut-être pas les ondes, mais via le système électrique. Et je vous prie de croire que c'est à hurler, et que je ne pouvais pas hurler, hein, j'étais dans un endroit public, voilà. Pareil, la flûte, où est-ce qu'elle est ma truc ? Mon Dieu, la tête que j'ai, c'est effrayant, voilà. Voilà, là, je n'arrive pas à voir, là, attends, est-ce que je vois ? Voilà, voilà, bon, je vais vous laisser regarder, pareil, donc voilà, est-ce qu'on voit ? Voilà, bon, enfin, bon, là, vraiment, en pleine figure, c'est vrai, dans les dents, comme on pourrait dire, c'était extrêmement, extrêmement douloureux. Euh, je, voilà, là, j'en ai d'autres, encore. Là, déjà, là, on voit très, très bien ce bleu qui se tient au-dessus de ce que je dis souvent à la fontanelle, c'est quand on est adulte, on n'a plus, enfin, cet endroit s'est refermé, c'est quand on est, les bébés, voilà. Enfin, bref, bon, c'est à cet endroit-là que je me fais agresser extrêmement violemment, et le plus, le plus souvent. Et c'est ici que se trouve certainement un implant. Encore rapidement, c'est là, là, vraiment, ça, c'était le premier filtre qu'ils ont mis, là, c'est d'un grossier, regardez-moi ça. Voilà, c'est, voilà, donc là, on voit, en fait, là, le bleu, ils sont arrivés à le cacher, je crois. Encore une, c'est là, voilà, là, ils y sont arrivés, hein, ils y sont arrivés, il y avait plus de bleu, il me semble. En tout cas, il y a ici des sphères qui sont le, qui accompagnent les tirs. Voilà, et donc, lequel, je vous laisse admirer, voilà. Celui-là, en attendant, en attendant, je vais, je voulais vous montrer un autre tir. Oh, la rondelle, j'aime pas tellement la rondelle, hein, qui tourne. Attendez, je vois, ça, ça a disparu. Alors, c'est extrêmement stressant, la douleur, on est torturé tous les jours, nous sommes brûlés tous les jours, tous les jours, des heures et des heures. Notre sommeil est entre les mains des crapules. Euh, alors, c'était quand, c'était le 10 avril, 10 avril, c'est vrai qu'il n'y a pas les photos. C'était, tout ça, c'était en avril, mai 2018. J'ai les, j'ai les, les dates dans mon appareil photo, je sais pas pourquoi ça, voilà. Voilà, alors, ici, je sais pas si on le voit, voilà, ici, on sait pas, pardon, on a un montage. Alors, regardez, mes yeux, mes yeux sont bleus, hein, sont bleus dans, bon, c'est joli bleu d'ailleurs encore. Et, euh, ici, euh, donc, il y a du vert, euh, au niveau de l'oreille, de l'oeil gauche. Je me suis pris un impact, probablement, avec un, euh, ça doit être ce fameux laser d'Azler, qui fait, qui fait, euh, que ça fait que c'est vert. Et, ça rappelle, donc, une fois de plus, le, l'impact qu'elle s'est prise, Elena, euh, voilà, au niveau, au niveau du front. Je sais pas si on le voit, c'est un peu verdâtre, voilà. Voilà, le reste, vous pouvez le voir, voilà, nous sommes, donc, deux, deux, euh, françaises. Moi, en tout cas, par le cœur, par les papiers, et par ce qu'on, ce qu'on veut. Et, euh, voilà, ce que j'ai écopé dans ce pays, qui, qui, qui part à la dérive totale, totale. Et, nous sommes, nous autres, qui sommes cibles de cette, de cette criminalité, sont, sommes en danger, euh, total, dans un pays qui est dans l'État, euh, où il est. Pour le reste, je vous invite à voir mes autres vidéos. Merci.